Un ex-sous-gouverneur de la Banque du Canada affirme que le renouvellement des hypothèques menace l'économie. Les taux d'intérêt sont trop élevés. La bombe hypothécaire pourrait exploser d'ici trois ans, a-t-il ajouté? Alors nous en discutons avec Antoine Chaume-Legault, planificateur financier. Merci d'être avec nous. Merci. Alors expliquons d'abord la situation. La majorité des Canadiens qui ont une hypothèque devront la renouveler d'ici 2025-2026. Et d'après cet ancien sous-gouverneur de la Banque du Canada, si les taux d'intérêt à long terme sont aussi élevés, ce ne sera pas drôle. Est-ce que vous partagez son avis? On est du même avis, en fait. Les statistiques sont probantes. 50 % des ménages canadiens auront refinancé au taux actuel d'ici la fin 2023. 66 % d'ici la fin 2024. Puis on va être à peu près, d'ici la fin 2025, on va être pas mal à 100 %. Le point ici, c'est que les gens ont été habitués dans un contexte où est-ce qu'on était très complaisant, les taux étaient très très faibles. Les gens sont allés chercher en fait le maximum possible au niveau des montants hypothécaires. Puis en fait, présentement, on voit un risque quand même assez important à ce niveau-là. Généralement, ce qu'on recommande aux gens, en fait, c'est d'être proactif et non d'être réactif. Quand on parle d'une bombe, ça explose d'un coup. La réalité, c'est que 2025, c'est encore dans quelques temps, donc on a le temps de se préparer. Puis le meilleur conseil qu'on donne, justement, c'est d'être proactif, d'aller voir son planificateur financier, d'aller voir son banquier. Puis pour éviter, en fait, d'être dans une situation réactive qui pourrait nous mettre dans une mauvaise position. Parce qu'il y a des solutions. Oui, il y a toujours des solutions. C'est clair que dans une perspective pragmatique, le plus important, c'est de refaire son budget, voir s'il y a des éléments qu'on peut couper. Donc, si on observe que son hypothèque va augmenter de 50 %, ce qui serait énorme, bien, il faut voir est-ce qu'on est capable de réduire ses dépenses en fonction de ça. Ça peut être de vendre une voiture si on en a deux, ça peut être de reporter des voyages, ça peut être de reporter des rénovations. Ça peut tout simplement être de refinancer ou de renégocier son hypothèque sur un terme 25 ans ou 30 ans. La réalité qui est importante quand même que les auditeurs sachent, c'est que les banques ne sont pas dans la business de reprendre des maisons. C'est la pire solution pour eux. Donc, c'est clair que d'un point de vue général, les banques vont vouloir discuter avec les clients, puis vont vouloir trouver des solutions. On espère qu'il va y avoir des solutions créatives, peut-être dans des situations un peu plus difficiles. Maintenant, il ne faut pas oublier que la pire solution serait d'attendre au dernier moment, puis d'être obligé de faire une vente de feu de sa propriété, là où les maisons pourraient peut-être commencer à baisser. Par contre, pour le moment, ce qu'on peut dire, on n'observe pas une baisse généralisée des valeurs, parce qu'il n'y a tellement pas d'inventaire en ce moment. Donc, c'est une histoire d'offres et de demandes, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vendent, mais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter. Ça soutient les prix comme tels, peu importe les taux hypothécaires. Et en une trentaine de secondes, avez-vous l'impression qu'en ce moment, les Canadiens qui veulent placer leur argent ne devraient pas le faire dans l'immobilier, et plutôt louer et placer son argent ailleurs? Écoutez, c'est sûr que le contexte immobilier au courant des deux, trois prochaines années risque d'être plutôt difficile. Ce qu'on peut dire, c'est que présentement, pour des gens qui veulent prendre leur retraite, par exemple, qui sont assis sur des valeurs hypothécaires très importantes, peut-être que ça peut être un bon moment pour vendre alors que les prix ne reflètent pas encore les hausses de taux d'intérêt. Maintenant, c'est une situation difficile pour les emprunteurs. Par contre, c'est une situation qui est plutôt favorable pour les investisseurs. Donc, il faut penser de cette façon-là, effectivement. Antoine Chombe-Legault, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt.